Deux mots me viennent à l'esprit quand je pense au voyage du pape François en Irak. Courage car il ne sera pas un simple voyage. On peut même dire que c'est un voyage à haut risque. Le pape François se rendra dans un pays où le virus Covid-19 continue de circuler, un pays où les attaques terroristes et les tirs de mortiers ne sont pas rares. De plus, le pape souffre actuellement d'une grave sciatique qui limite fortement ses mouvements. De nombreuses raisons pourraient justifier l'annulation de ce voyage. Mais le pape François est déterminé à être le premier pontife à visiter l'Irak. L'Irak, la terre d'Abraham, le père de trois grandes religions monothéistes. Courage mais aussi continuité. Quatre mois après la publication de l'encyclique Fratelli Tutti, le voyage de pape François a pour thème une citation de l'évangile de Matthieu. « Vous êtes tous frères ». C'est la poursuite du thème de la fraternité universelle. Un thème si important en raison de la grande sensibilité du pape au problème de la mobilité humaine, de l'immigration et des réfugiés. Le sang-père se rendra dans un pays où la minorité chrétienne connaît un véritable exode biblique. Où les chrétiens qui étaient encore environ un million avant la Deuxième Guerre du Golfe sont réduits à moins de 400 000 fidèles en moins de 20 ans. Un voyage historique, le pape François a tenu dans la dynamique qu'il avait commencé à Abu Dhabi où il avait signé ce document sur la fraternité avec le grand imam du Caire. Il va rencontrer l'ayatollah al-Sistani, c'est-à-dire une des plus hautes autorités de l'islam chiite. Ce temps est considéré comme quelque chose de très important pour toute la communauté chiite qui représente à peu près 15% des musulmans du monde entier et qui ainsi voit venir à eux ce pèlerin de la paix, ce témoin de la fraternité. C'est un signe supplémentaire du pape François pour lequel le dialogue interreligieux est au cœur même de son pontificat. Il ne cesse de dire et de redire à temps et à contre-temps qu'au nom de cette fraternité humaine, il faut aller à la rencontre de tous et que tous les chercheurs de Dieu, que tous les croyants de toutes les traditions doivent ensemble agir. Fondamentalement, le pape François va à la source de la foi, non seulement en mettant ses pas sur les pas d'Abraham, père des croyants, mais en allant à la source de l'Église catholique. Et oui, l'Irak est catholique avant la France, avant la Gaule, avant l'Europe. Souvent, en effet, nous croyons que nous, les catholiques romains, nous sommes les seuls de l'Église catholique. Alors que l'Église catholique, c'est aussi les Églises catholiques orientales, dont l'Église catholique chaldéenne. Ce sont ces catholiques chaldéens que le pape va rencontrer. Une Église dynamique et missionnaire. Une Église qui s'enracine dans la parole de Dieu. Une Église de martyrs. Nous, les catholiques romains, nous avons vraiment à nous inspirer beaucoup de ce témoignage des Églises catholiques orientales. Ce voyage est particulièrement important parce que le pape François va voir concrètement les efforts d'unité des Églises catholiques orientales. ils sont très anciens, liés justement à ce même enthousiasme missionnaire et à cette solidarité dans les persécutions. Prions pour ce voyage, pour que tout se passe bien et pour qu'il soit un signe de fraternité entre tous les chrétiens et entre tous les humains.